Ce constat, c'est là où, en matière de santé, le gouvernement de l'apprentissage le public a pris le public. Ensuite, nous allons nous projeter à partir de ce moment que les actions de santé a mis et faire une analyse en comparatif, examiner si ce qu'on avait projeté a été fait, si le présentement a été fait et les moyens qui ont permis de faire ou les moyens qui ont permis. Cela veut dire que, en premier point, c'est faire état des lieux en 2011. Deuxième, les résultats obtenus 2011 à 2018. Comme je le disais, l'analyse comparative et les perspectives avec nous. Je voudrais m'excuser auprès du public. J'étais, ces derniers jours, à Proécariat et je suis rentré avec une clique qui, heureusement, j'ai essayé de maîtriser. Donc, ça peut jouer un peu sur la qualité de la voix et, par le moment, les établissements, vous pouvez bien en exposition. En prenant le pouvoir en 2011, malgré les efforts fournis par les prédécesseurs, il y a eu des choses faites, mais nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de choses qui restaient encore à faire. C'est tout à fait naturel. Et c'est le constat du doucement présidentiel. Le taux de mortalité maternelle était à 980 pour 100 000 naissances vivantes. Le taux de mortalité infantile à 98 pour 1000. Et la prévalence des références en VIH était de 1,5%. La prévalence du paludisme, qui est une maladie qui est revenu dans le pays, était à 44%. Or, le plus pire de prévalence, c'est ce que nous appelons une maison en déni. Cela veut dire qu'on était très proche de cette communauté. Et le risque d'infection à la prévalence, tel de 1,5%. Cette situation était influencée par de nombreux déterminants de la santé. Nous avons voulu examiner pourquoi c'est ça et faire avant de nous engager. Sur le plan institutionnel, l'organigramme du ministère de la Santé ne permettait pas d'assurer l'efficacité des services de santé. Il existait de nombreux projets et programmes qui n'avaient pas, qui n'avaient pas, qui ont été créés juste le plus grand à la taille des hommes. En matière de promotion de la santé, la participation des communautés dans la gestion de leur état de santé restait théorique. La communauté n'était pas mêlée à la résolution des problèmes de santé. Les secteurs privés n'étaient pas également impliqués dans la mise en œuvre de la Côte nationale. En outre, le programme de promotion de la santé n'était pas du tout approprié. Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, les affectations étaient tout à fait amassées. Et on l'avait déjà publié, il y avait au moins 50% des ressources humaines qui étaient abandonnées à l'organigramme. Dans le domaine de l'offre des soins, nombreuses infrastructures ne pondèrent pas aux normes techniques requises pour assurer une prise en charge adéquate des malades. Au niveau d'équipement des hôpitaux, la même chose. Sur le plan pharmaceutique, la chaîne d'apprévisionnement n'était pas bien structurée. Le marché illicite des médicaments avait pris de l'ampleur au point de constituer un danger pour l'application humaine et également à constituer un groupe pour la plupart des pharmaciens. En matière de financement de la santé, on s'en rend compte que le budget accoré à la santé, c'est l'hôtel. 2,27% du budget national contre 15% du minimum recommandé par les chefs des États africains. Bien, depuis 2011, ce que le gouvernement, la troisième République par le ministère de la Santé a pu faire. Pour corriger la situation existante à l'époque, la troisième République par le ministère de la Santé a élaboré une politique nationale de santé et un plan national de développement sanitaire qui s'articule essentiellement autour des problèmes de santé. 1, la lutte contre la maladie, la mentalité infantile et maternelle. 2, le rafforcement des capacités en ressources humaines. 3, l'amélioration de la disponibilité et de l'éducation de produits pharmaceutiques. 4, l'amélioration de la qualité des services et de l'offre de santé. 5, la promotion de la santé, compris dixième politique. 6, l'amélioration de la performance. Par rapport à ces axes stratégiques, de 2011 à 2018, le gouvernement a réalisé l'examenciation. Dans le domaine de renforcement de la surveillance et la gestion des situations de chance. Avec l'expérience vécue avec la fièvre hémorragique de Bola, nous avons jugé nécessaire de créer l'Agence nationale de sécurité sanitaire en 2016 pour permettre de lutter contre la maladie et surtout contre les épidémies. Cette structure permet donc de prendre en urgence ce qui apparaît en termes d'épidémies. Ensuite, il y a eu la création de 38 centres de traitement épidémiologique. Ce défi est également au niveau des régions. Il y a eu 8 équipes régionales et 38 équipes préfecturales d'alerte et de riposte contre les épidémies. Ces structures ont été immédiatement dotées d'équipements techniques et également en procession. Dans le domaine de la santé, la meilleure élevante. Comme on vous le disait tout à l'heure, les taux étaient très élevés. Pour élever pourquoi ? Parce que la politique ne s'est pas prévois. Les soins pour ce qu'il faut et nous, notre organisation, nous, ont été rendus à l'appui par le gouvernement. Et également, la prise en charge gratuite des consultations prélendables. Et aussi, la prise en charge immédiate des nouveaux-nés en souffrance. Dans le domaine de développement des ressources humaines, afin d'améliorer la sécurité sanitaire et les principaux indicateurs de santé de la population guinienne, le gouvernement a procédé au recrutement de 4200 nouveaux agents de santé à la fonction publique, permettant ainsi de faire face au manque des ressources humaines qui, en principe, ont produit et liés au moins dans les structures de santé de la santé des agents pour 8000 habitants. Les nouveaux stations à réculté, excusez-moi, à l'époque des faits, nous avions trouvé 8 823. Et le recrutement des 4000 nous a permis de passer à 12 337. Aujourd'hui, ce nombre a été augmenté. Réflouillement encore, nous avons reçu de nouveaux cadres pour pouvoir d'être affectés à l'intérieur. Les nouveaux agents ainsi récultés ont été affectés à 14 % dans les structures sanitaires de l'intérieur du pays pour améliorer l'accessibilité aux soins de qualité. Cette mesure a permis d'augmenter la densité du personnel et de nombreux emplois du pays. Dans le domaine du financement, comme nous le disions tout à l'heure, avec 2,27 % du conseil national de la santé, nous sommes passés à 7,21 % en 2018 pour permettre la prise en charge correcte d'aide à l'avenir. En matière d'amélioration des infrastructures et des écrits, il a été construit ou renouvé 223 centres de santé, 6 centres de santé améliorés, 7 hôpitaux prévôt, un centre national de mondialisme, l'hôpital national d'équipé et celui de Nanka qui est en cours d'achat. Et l'hôpital d'équipé est également en cours d'amélioration. Ces travaux ont été accompagnés par l'achat et la distribution par la PCG de 900 kits d'équipements germains et de 400 kits d'équipements germains. Sur le plan logistique, le gouvernement a mis à la disposition des structures de santé 402 véhicules, 44 et 81 ambulances, 18 camions d'approvisionnement et 1,105 motos pour les stratégies pour les achats de santé sur le terrain. Ensuite, 1,340 réfugiés à terre sont en cours du présent, mais c'est très avancé, et d'installation pour améliorer la stratégie nationale de la vaccination et surtout en stratégie avancée. Dans le domaine de la recherche et du système d'information, un système de collecte et de traitement informatisé et rapide du système d'information sanitaire, IAS-S2, a été déployé dans les 33 préfectures et les 5 communes de Toronto. Le centre de recherche pour Montréal a été également renommé et utilisé le vendredi dernier. Il faut constater des évolutions positives en termes de mobilisation des ressources, de création des structures, d'utilisation des services et d'amélioration du état de santé et d'éducation. Quelques chiffres permettent de s'en rendre compte, comme le montrent le tableau ici-dessus. Je vais vous permettre de vous donner juste le chiffre puisque le tableau n'est pas affiché. Le pourcentage du budget alloué au secteur de la santé dans le budget national est passé de 2,27% en 2010 à 7,41% en 2018. L'effectif d'éducation de santé est passé de 8,823% en 2010 à 14,3% en 2018. Le nombre de structures de santé mises aux normes est passé de 14,8% en 2010 à 321% en 2018. Le nombre de centres de traitement des épidémies est passé de 0% en 2010 à 38% en 2018. Le nombre de malades consultés dans les formations sanitaires est passé de 1,824,334 en 2010 à 2,345,756 en 2018. Le nombre d'accouchements assistés est passé de 109,657 à 231,834 en 2018. Le taux d'occupation moyen des lieux d'occupation est passé de 51% en 2010 à 72% en 2018. L'incidence du paludisme est passée de 44% en 2010 à 15% en 2018. La mortalité infantile est passée de 704 pour 100,000 naissances vivantes en 2010 à 54% en 2018. La mortalité infantile est passée de 754 pour 100,000 naissances vivantes en 2010 à 550 en 2018. Défis et perspectives. Malgré les progrès enregistrés au cours de ces dernières années, le secteur reste encore confronté à des défis qui ont ou non. La faible participation des communautés dans la gestion des problèmes de santé. La faiblesse des mécanismes de dévabilité. L'insuffisance de l'offre des soins en infrastructures sanitaires normalisées pour répondre à tous les besoins. L'insuffisance des personnels de santé. La moralisation des professions de la santé. Le développement des marchés illicites. La prolifération des structures libres et inactives. Par rapport à ces problèmes, les perspectives pour les prochaines années seront parties autour des principes de développement de la santé publique. Ces principes sont 1. La mise en avant de la prévention par rapport aux soins. La recherche et d'efficience dans l'utilisation des technologies. Le développement des soins centrés sur les personnes et les services intégrés. Le renforcement de la participation communautaire à travers la décentralisation. Le développement du partenariat avec le secteur public. Et les autres secteurs connaissent l'amélioration de la gouvernance du secteur. Dans le cadre des programmes prioritaires. Dans ce cadre, les programmes prioritaires seront 1. La réforme de la gouvernance sanitaire. La réforme de la gouvernance sanitaire. Elle mettra l'accent sur l'alignement des interventions. Dans le souci d'une meilleure coordination. L'harmonisation des outils et des approches de travail. L'introduction de la motivation basée sur la santé. Parallèlement, les fonctions petites. Et du contrôle par l'inspection générale. La santé selon l'enforcé. 2. La promotion de la santé. Elle se fera à travers l'enforcement de la collaboration avec les différents départements. 3. Les participations citoyennes et l'utilisation plus accentuées des écoles et moyens de communication dans la sensibilisation et la communication. 3. Le développement de la santé communautaire. Elle consistera à l'intégration des prestations de santé dont la mise en œuvre sera faite sous la responsabilité des communautés par des relais communautaires et des agents de santé communautaires. Les postes de santé et les centres de santé. 4. Il s'agira de responsabiliser les communautés dans la gestion de leurs problèmes de santé. 4. L'amélioration de leurs ressources. 5. Il s'agira de poursuivre la réalisation et l'équipement des infrastructures sanitaires, en particulier les centres de santé de proximité et d'améliorer l'accessibilité géographique des populations à des soins de proximité et des soins de proximité. 5. Parallèlement, des nouveaux hôpitaux seront construits, notamment des hôpitaux préfectoraux, des centres hospitaliers, des soins de proximité et des soins de proximité et des soins de proximité. 5. 5. Le renforcement des ressources humaines. 6. Il reposera sur le développement du recrutement local des agents de santé. 7. La formation basée sur les compétences dans les structures appropriées et la fidélisation du personnel aux postes de travail, à travers des mesures incitatives comme la révision des prix, d'installation, d'éloignement et de risque, la mobilité des agents et les emplagements sous forme de gratification, de voyage, d'études et de formation. 6. La lutte contre la corruption et la sous-tarification. Elle consistera à actualiser la tarification, perdre des mesures disciplinaires contre les agents en faute et promouvoir les associations de défense des droits de consommateurs, et renforcer l'inspection générale de la santé. 7. La suppression du marché illicite des médicaments et prestations de soins. Il reposera sur le plan pharmaceutique en l'application des tests de la nouvelle loi pharmaceutique, notamment la fermeture, et la structure des sociétés grossistes non apprennent. Le moratoire sur la délivrance des agréments. 9. La rationalisation de l'application des oppressions. Dans le secteur médical, il est prévu de réaliser des contrôles d'apprément de conformité des pratiques pouvant conduire à la fermeture des structures non apprennent. Et puis, comme vous pouvez le constater, Monsieur Zalini, Mesdames et Messieurs d'Éditoires, Un autre chemin a été parvoui depuis 2011. Mais beaucoup reste à faire encore, malgré les états-là, parce que la santé n'est pas fichée. Elle demande un engagement individuel et collectif de tous les jours. Dans cet engagement, la presse où vous êtes ici présente, en tant que bébule de message de masse, vous devez jouer un grand rôle, un rôle important dans ces jours. Je voudrais terminer en vous disant encore une fois que je vous sache. Merci. Merci d'avoir répondu massivement à cette invitation et avec des questions qui seront posées prochaines. Nous pensons que nous allons prendre le bonnement pour pouvoir compléter certainement les défis qui restent encore. Et comme je vous le disais, rien n'est légé supplémentaire d'essentiel. Et nous allons essayer avec vous, et j'assume communiquer que nous nous parviendrons, de progresser vers les mères de la santé. Ceci dit, je vous remercie à vous. Merci. Et je reste à votre entière. Merci de vous. Un journaliste, une question. Et par bloc. Le bloc en forme de tradition. Le micro, s'il vous plaît. Parti. Parti. Je disais que ça a été une décision politique prise par son essence, par son approche des standards. Et effectivement, la césarienne, elle est rapide. Et l'État dépense énormément de sous pour justement prévenir des pittes. Mais il se trouve que ce que vous vous dites n'est pas faux. Il arrive, il y a des agents mal préventionnés. Une chose, même pas réelle. Mais ce qui reste une vérité aussi, c'est qu'en ce moment, on n'avait pas mis dans des kits tout ce qu'il fallait pour reprendre aux besoins. Une suite. Alors, c'était juste des kits, des césariennes, et non la prise en charge de la suite. Alors ce qui fait que très souvent, il manque des médicaments, comme on le disait, je suis un petit coup. Donc, c'est tout cela, nous avons corrigé maintenant des kits. Les césariennes doivent comporter tous les éléments. C'est-à-dire, la prise en charge de la suite. Et surtout, lorsque un enfant naît avec des problèmes de santé, qui n'est pas réduit et qui apparemment fait des décisions. Merci. Merci. Le 2. Pour mettre ici, les cités, pour m'assurer que vous n'avez pas eu de compte. Monsieur le ministre, vous avez une peine pour la haute. Merci. Il y cite des médicaments. C'est un problème réel. Et si vous avez remarqué, depuis maintenant plus d'un mois, nous sommes en train de nous battre, afin de mettre fin à ce dangereux commerce. Les pharmaciens, le syndicat des pharmaciens... Le syndicat des pharmaciens, l'Ordre des pharmaciens, ont contacté le département de la Santé, à travers un préhabit et le crèvre. Or, ça devait être un problème technique, justement, posé au centre de la santé. Alors, à partir de ce moment, le ministère de la Santé, qui était déjà sous ce problème, parce que ces médicaments qui sont vendus sur le marché, par contre, ce qui n'est pas en tout cas. Première chose, ils ne sont souvent pas de bons médicaments. C'est un médicament dangereux pour la santé. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il y a des réductions médiculines. Médiculines, il dit médicaments critiques. Alors, ensuite, personne ne sait l'origine. Donc, en cas de problème, il est difficile de pouvoir construire les fabricants. Donc, c'est un problème sérieux. Et donc, oui, c'est donné dans toutes les dispositions. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que, si on veut qu'une bonne action, une action positive, puisse perpétuer, durable, il faut être de bonnes manières de faire, il faut des stratégies d'affaires. Et nous avons dit, et c'est l'instruction médicale que vous avez retenu, il faut mettre fin à ce commerce. Alors, mais, il y a des stratégies à élaborer, puisque ce phénomène perdure il y a une trentaine d'années. Alors, nous avons élaboré des stratégies. Et une stratégie pour l'application, nous avons invité les infrastructures des marchés. Donc, on a pris. Alors, c'est à cette occasion que j'ai eu. On a pu dénombrer 42 marchés. Alors, certains veulent la brutalité. On prend des militaires pour descendre sur le marché. Mais ce n'est pas la bonne solution. Parce que, il faut la solution de mettre fin à cette pratique. soit durable. Pour dire, même définitive, il faut des approches. Nous avons mis l'accent sur l'information, la sensibilisation. Et des marchés et des consommateurs. En disant que c'est médicament, c'est médicament culinaire. Également, nous avons associé des administrateurs des marchés. Ça, c'est une première. Et je pense que nous devons féliciter de la santé. Pour que ces administrateurs puissent être avec nous. La première réunion, ces administrateurs ont apporté leur contribution. La bonne contribution était du maître faite. Surtout, la rentrée de ces produits. Il faut assécher l'âme. Et ensuite, informer, sensibiliser. Et eux, ils s'occupent de cela. Et une troisième chose, c'est eux-mêmes l'engagement. Et mettre fin de la vente des médicaments sur leur marché. Je crois que c'est déjà un bon problème qui est réalisé. Et de l'encontrer. La brigade médicale de réflexion n'interviendra que lorsque va persister le recueil. Cela sera mon courage. C'est sûr. Il s'agit seulement seulement que la brigade de réflexion sera archée. Mais elle est déjà en activité. Pour surveiller les ports. Pour surveiller les aéroports. Pour surveiller les frontières de l'Est. Et les frontières de l'Est. Donc, sous la question. Nous sommes avec vous. Nous savons que c'est grave. Nous savons que ça existe. Mais ça doit prendre la main. Et il dit, c'est le gouvernemental. Et il dit, c'est la santé entend appliquer ces décisions. avec ce coup d'aide aux réputateurs des marchés. Et de toute la commission. Merci. Merci Monsieur le Ministre. Merci. Et cette demande à être la faite. Cette instruction, je dirais, a été ordonnée, par son instance, l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. En fait, en 2014, on a organisé des décisions. Ce n'est pas un problème. Mais compte tenu des nombreux problèmes que nous rencontrons au niveau de la santé, ça a été une bonne occasion que nous prenions la pluie pour cette semaine. Comme Dieu-même, nous étions sur cette voie en train de nous préparer afin qu'on puisse aborder beaucoup de problèmes. tels que l'exercice de la médecine, l'exercice des médicaments, c'est-à-dire du compte des médicaments, et beaucoup de problèmes, des sous-califications, etc., etc. Au jour d'aujourd'hui, il faut dire que nous sommes prêts. Nous sommes à la phase des recherches justes du financement. Je crois, si je ne me trompe pas, tous nous auront fait ce chiffre autour de 8 milliards de grossières que nous prenons. Donc, nous sommes là-dessus. Tout est presque le plan technique et le droit de financement. Et nous avons le droit de financement dans l'organisation. Nous avons un peu dur dans le point du mois du mois. C'est-à-dire la troisième semaine du mois. Merci. 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 frappé par cette maladie, d'être obligé de s'entrer par l'insuffisance que l'on a retenue d'être une maladie à vie. Au jour d'aujourd'hui, je suis très heureux de vous apprendre, le centre s'est à Cannes. Et nous venons de recevoir, il n'y a pas encore plus de deux semaines, des diabétiques de la maladie de la patiente, ce qui fait passer nos délits par 14 ou même un peu plus. Or, initialement, c'était peu vu de 5 à 7 dits, parce qu'on peut se sentir. Autrement dit, nous sommes capables aujourd'hui de prendre en charge d'être insuffisants. Et justement, cela revient cher à l'État, parce que les traitements sont coûteux et c'est à qui ? Mais la tarification, là, elle est vraiment boudesse et elle est à la portée de la population. Donc, en résumé, je peux vous dire que la prise en charge des insuffisants de l'État est tout à fait, aussi elle est réalisée sur nous et en moins de le coup. Puis, je ne me trompe pas, c'est 25 000 francs par séance et il y a deux séances par semaine. Or, dans les autres pays où j'ai vus, c'est énormément cher. Merci, M. Révin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais vous donner votre question. Oui. Il y a un problème, mais il y a un problème. J'ai eu une chance. Je ne le souhaite pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est un question d'or. C'est fier, hémorragique. Nous savons ce que c'est. On ne peut pas agir. Et c'est une létalité, une moralité. Mais, quand c'est arrivé, eh bien, on ne peut rien. Vous avez eu une opportunité pour développer. Je ne sais pas si vous avez écouté bien l'exposé. On ne peut pas faire tout au même moment. Il y a bien de l'autre. Ça, il faut en être sûr. Vous parlez de Christibou, c'est... Excusez-moi. Je ne pense pas en parler de mon... C'est mon département. Lors de mes visites, j'étais présent à Christibou. J'avais suivi la télé vers la fin de l'année. J'ai fait toute la vie pour le ciel. C'est moi qui ai changé la table d'opération de Christibou qui datait de 1944. Alors, j'ai dit, le transport des établissements. Pardonnez-vous. Si vous m'êtes obligé vraiment... ... Ensuite, quand vous dites... ... ... ... ... ... On a donné des chiffres. Et c'est bénéfiant. Mais ce que je peux vous dire... ... ... Nous avons dit... ... ... ... ... ... ... que la santé passe à la tête. Et... ... ... ... ... ... ... ... ... ... cherchait, il y a encore la conclusion d'autres choses qui se font. Mais les sujets que j'ai donné sont très très bons pour dire qu'il y a eu quand même des problèmes. Et en matière de maladies épidémiques, je vais vous dire, en tant que médecin, je vais vous dire que la Guinée est l'un des pays les mieux préparés de l'Ouest-Afrique et même de l'Afrique. Nous avons des centres très sophistiqués des diagnostics. Si vous allez à Kiné, l'Institut Pasteur de Kiné, le ministre de l'Assemblée espérieure et moi, il y a d'accord, un ou deux mois, nous venions de recevoir un laboratoire mobile mais plus sophistiqué. Et il y a l'art des laboratoires. Sincèrement, avant ma visite, je ne pensais pas qu'il y en avait. du même niveau que des laboratoires que j'avais visité pendant que je faisais cette année de ma formation en France. Après Kiné, il y a également l'Afrique. C'est là où nous avons une technologie. Nous sommes très avancés dans les études que nous appelons la PCR, c'est-à-dire la polymérale chaîne réaction pour le séquençage des protéines virales, des protéines parasitaires qui peuvent permettre et mettre à point de contribuer à l'élaboration des vaccins. Alors, l'Institut par l'Institut de Manfrayal est encore bien dit. Nous venions d'inaugurer avec le ministère de la République et le ministre de l'Assemblée supérieure, un laboratoire qui est annoncé à l'université d'Amath ou également en fait des ressources. Donc, mon frère, la situation n'est pas statique comme vous le pensez. Nous avons donné des chiffres et nous sommes en train d'évoluer très, très bien, très positif dans la recherche, bien ainsi que rapide. Pour finir, en fin d'année 2018, début d'année 19, vous avez entendu parler d'un cas, la fièvre de l'Assemblée. Alors, il n'y a pas eu des pandémies. Pourquoi ? Parce que très tôt, on a pu identifier uniquement, dire que c'est un effet rémunératif, mais c'est lui à quoi ? Identifier le virus, très rapidement, et tout de suite, on a dit que les mesures à prendre, et Dieu merci, nous sommes laissés à l'Incar. Donc, voilà. Merci, M. le ministre. L'hépatite B est un facteur pensé-rigène, parfois, et sur les sujets desquels cela arrive, ça peut évoluer dans le plan financier, les ratios, ce que je veux sur le français. Tout ça, c'est l'envers. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Merci d'avoir posé cette question. C'est fidèles de vous annoncer que la vaccination contre les facultés est une vaccination que nous avons introduite dans notre plan de développement sanitaire. Et ça figure dans le programme de lutte contre l'infection à VIH-Sida. Donc, nous avons commandé des vaccins. Et les sujets seront vaccinés. dans cette occasion de vous annoncer, si vous ne le savez pas, c'est inscrits comme une de nos activités présidentielles. Parce que nous savons que c'est un virus qui est aussi dangereux. Et j'ai des sujets qui ne parviennent pas à équilibrer la création. Et aussi, vous ne parviennent pas à équilibrer la création. Ça peut évoluer, comme je le disais, vers un cancer, c'est un siro pour les deux. C'est-à-dire cancer sur siro, ou siro sur siro. C'est bien qu'il y a un choc. Merci. Alors, l'histoire doit être sans délai, se présentée pour les ministères de santé, pour qu'on puisse examiner exactement s'ils sont agréés Pourquoi? Parce qu'il y en a trop. Il n'y en a même pas de contrôle. Chacun se lève pour un cabinet. Autant on parle des médicaments criminelles, Autant il faut parler d'exercices criminels de la Messe. Et nous sommes allés au-delà. C'est un programme que nous avons. Toutes les cliniques, toutes les salaires de mention, doivent se présenter au ministère de la Santé. Et une des conditionnalités, maintenant, c'est que personne ne va ouvrir une clinique privée en Guinée s'il ne dépose pas la liste qui sont personnels. Et avec la qualification, c'est-à-dire des diplômes qui attestent que les gens qui y travaillent sont qualifiés. Le vrai problème, et très important, nous ne le savons pas, c'est des noms ou c'est la structure qui est neutre et qui attire les gens. Mais le point tenu, en ressources humaines, n'est-ce qu'on parle à tout le monde. Donc mon département est conscient et a déjà pris la décision de nous entretenir avec ces sujets. Ceux qui ne vont pas se présenter autour d'un certain délai, nous allons instruire la personne qu'il faut, l'autorité qu'il faut, pour mettre fin, pour arriver à fermer. Et là, on va le faire. C'est ce qui augmente énormément la mortalité. J'ai reçu par le ministre de la Santé du territoire, votre dernier conseil, un rapport à la commission préférée à Crescine. Les gens, ils vont dans un village et ils sont ceux-ci, ils sont ceux-là, les chirurgiens, ils opèrent quand même, et la personne qui est sept. Donc nous devons mettre fin à cela. C'est aussi vraiment l'exercice de l'union de la médecine. On en est conscient. Et soyez rassurés, ici en certain temps, vous aurez des égaux de cette décision. Merci. Le toit en plan d'or. Bonjour. Je m'appelle Paulina Tessitier. Vous avez dit que le taux de prévalence reste toujours le même ? Oui. Vous savez ce que vous voulez dire ? Oui. Taux de prévalence ? Oui. Non. Excusez-moi. Le programme balbisme, excusez-moi, c'est moi qui l'ai mis sur roulette en 1974, je viens de sortir de l'université. C'est un programme que je connais parfaitement bien. Et je l'ai fait fonctionner pendant ça. Je vous dis, en ce moment, le taux de prévalence, le balbisme était pratiquement autour de 50%. Mais nous nous disons que la Guinée, à l'époque, était une zone de maison en déni. La maison en déni part de 1 à 50. On a une pandémie, une zone en déni, je m'excuse, de 11 à 50. En ce moment, on foulait la barre de 50%. Aujourd'hui, nous sommes à 15-14%. Donc, quand le programme fonctionnaire a fait ce qu'on appelle des enquêtes des balbismes et a trouvé 34% d'un certain nombre. Aujourd'hui, nous sommes autour de 14-15%. Donc, on est nettement en train de diminuer. L'objectif visé étant d'éradiquer le balbisme. Et nous avons dit, j'ai conseillé, et il y a eu deux réunions internationales. Une, à Brazzaville, et la dernière, la toute dernière, c'était à Cotonou. Ça me venait pas, ils jouent tous sur un peu. Alors, pour dire, oui, les moustiquaires, vous êtes, oui, on a des médicaments. Mais, il faut compléter l'action des moustiquaires par des actions physiques, c'est-à-dire, le milieu. Parce que c'est le milieu indien où se développent les larmes. Donc, ça ne coûte pas aussi cher, même que les moustiquaires, les moustiquaires, les moustiquaires, les moustiquaires. Donc, il faut associer l'hygiène et le milieu. C'est par ça qu'on peut aller rapidement vers l'éradication du balbisme. Tous les pays qui ont appliqué cela, à savoir les États-Unis, il y avait du balbisme. L'Europe, dessus, au Portugal, il y avait du balbisme. L'Italie, où il y avait du balbisme, ont réussi. Donc, il faut couplir l'utilisation des moustiquaires et des moustiquaires. Et il y a ces Alles-Unis, en l'occurrence, par l'action physique. Merci. Il est pressier et il est prêt à aller à vous. Donc le bitaran tonka va s'achever. C'est vrai, il y a eu du retard. Pour le bon avis, il y a eu du retard. Mais nous sommes en train de discuter du son et de rendre compte à prix de droit et pour aller ici au bitaran. Mais ce qui reste vrai, c'est que ça passe pour nous. Ensuite, par rapport aux structures et à l'équipement. Ça a été une préoccupation. Je suis revenu aux affaires. Elle dit qu'on ne peut pas construire un hôpital de référence s'il n'y a pas certains services essentiels. Aujourd'hui, c'est vrai, les maladies cancéreuses sont en augmentation, si je peux vous donner le mot, exponentielle. Donc, cancer, c'est l'esprit, cancer gynécologique, cancer du pancréer, un des coups de cancer, cancer d'abysse, est-ce que ça va être là. Alors, il faut mettre là des structures pour puissent prendre en charge cette affection grave qui augmente. Et je le disais il y a trois jours à Fauré Carrière, je lui ai dit que vous aimez trop, il est clair au savoir. Arrêtez, c'est clair au savoir. Donc, ça peut être une des préoccupations. Donc, on est en train de créer la structure justement pour la prise en charge. Parce que pour prendre en charge cette affection, au-dessus de l'eau, alors il y a trois étapes. Il y a la prise en charge de chirurgicale, il y a médical et il y a, parmi les rayons, la maladie virale. Donc, l'hôpital, quand il va finir, il va comporter les trois étapes. Et c'est très, très complexe parce que tous ceux qui y travaillent ne sont pas des médecins, il faut des physiciens. Mais, on y pense et on a un plus extravagant. Elle est gratuite. Les soins orthodoxaux sont gratuits. Les soins neuronataux de chambre sont également gratuits. Je suis au courant que dans certaines unités, des gens parlent de 300 000 à plus. mais nous appelons l'attention de tous, partout où vous irez, c'est dans une structure. Quelqu'un vous dit de payer, je ne dis pas un montant, de payer un montant, si vous voulez. Faites-nous la gentillesse, saisissez le département à la suite. Alors, c'est gratuit, c'est gratuit et c'est gratuit, et c'est chèrement payé par des gens nationaux. Et c'est un engagement politique. Signalé, mais malheureusement, malheureusement, il faut le dire, nous sommes tous des complices des fauteurs. On dit bon, d'accord. Je ne veux pas dire, parce qu'on va dire les méchants, on va dire l'Église, si vous voulez, on va dire l'Église. Et lorsque l'on prend des mesures, vous sanctionnez, en général, vous vivez encore pour la paix sociale, pour ceci, pour cela, en restant. Et par la prévention, si vous avez le courage, si nous sommes patriotes, signalons les choses et décident l'autorité. Permettez que je vous demande si vous avez compris ce que l'on a dit en mariquais. J'avoue, j'ai fait des études, mais il n'y a pas fait des études à Cancan. Mais ce n'était pas... Excusez-moi, monsieur le ministre, l'État, pour résumer ce qu'elle a dit, c'est un problème de ce que vous-même, les médecins, vous appelez dans votre corps la déréance. Je trouve qu'il y a beaucoup de résuffisances par rapport à la déréance en guillet. Quelles sont les dispositions prises par votre département pour l'événier ? La moralisation du métier, c'est un problème important. Dans ma prise de service, dans ma petite éducation, j'ai abordé le sujet. J'ai dit que la morale, au niveau de la profession médicale, médico-pharmaceutique, semblait être agonisante. Je me souviens bien des questions. Une de mes questions. Mais vous savez, actuellement, dans des courses de formation, on n'enseigne même pas la déontologie. Je crois que c'est déjà là où le pâtiment est. En notre temps, ça s'est fait cette erreur. Il y avait la déontologie qui était enseignée, il y avait la déontologie qui était enseignée, et ça permettait aux gens, à travers la santé, d'avoir une certaine manière de se comporter. Mais, je vous le dis encore une fois de plus, nous sommes tous coupables. Pourquoi ? Parce que personne, personne ne veut être puni, personne ne veut être puni, personne ne veut qu'en punissant. Sinon, la morale professionnelle, même le fait de difficulté indiagnostique, est passé pour poursuite. C'est-à-dire simplement que telle, personne ne trouve que telle maladie. Mais, dès que vous me le faites ici, vous amenez la personne à juste dire, on dit « Ah, lui aussi, il est trop mesquin ». Quand quelqu'un de mal est accueilli à l'hôpital, eh bien, vous sanctionnez l'agent, vous trouvez tout le monde, toute la famille, on vient, on prend les pieds, on en avait à l'air, on est trop mesquels, etc. Alors, voilà ce qui complique madame la suite. Vous allez dans les hôpitaux, dans les services de santé, et j'entraîne le parc. L'équipe de garde, espoir est complète, et très souvent, ce n'est pas gouverné, parce qu'en fait, à l'hôpital, chacun a un rôle à jouer. L'occasion de sable, le brancardier a son rôle. Mais ici, vous le savez bien, la plupart de nos occasions de sable, le brancardier, c'est riche à l'ex. Les infirmiers, les infirmières ont un rôle à jouer, mais combien d'infirmiers, combien d'infirmières sont riche à l'ex. Et puis, en 1978, suite à la conférence d'Almar Akka, quand nous avons opté pour les soins de santé de lumière, nous avons formé, en conséquence, les infirmiers et les infirmières pour les soins de santé de lumière. C'est-à-dire, les agents techniques de santé. Aujourd'hui, ce sont ces agents techniques de santé qui sont au sommet d'actélamide. Vous allez à Blanka, CHU, et bien, ils sont là. Vous allez à Kipé, ils sont là. Vous allez à Yansi, ils sont là. Et mieux, mieux, souvent, la hiérarchie, ah, on n'est pas d'accord. Mais, c'est vrai, et avec vous, si vous êtes d'accord, nous avons des choses bien à réfléchir, et bien, tu fais ça, on fait ça, tu fais ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, mais vous allez venir encore dire, non, pardon. Non, mais c'est vrai. On va respecter les codes, les procédures et l'intégrité du ministère. Et demander humblement au ministère de l'enseignement extérieur et d'enseignement universitaire, formation professionnelle, dès plus la procédure de formation, ce qu'on appelle la théologie. que ces feuilles de la nature, ces feuilles-là, peuvent être ou il y en a qui sont des substances réellement actives. Ça, c'est réel. Donc, parler de cela, ça qui vient des preuves, c'est difficile. Donc, il y a une division du ministère de la Santé, on appelle santé communautaire et médecine traditionnelle. Si les transithérapeutes acceptaient réellement travailler avec nous, qu'on puisse vérifier d'abord les médicaments qui tombent, qu'on puisse analyser les médicaments qui tombent, et qu'on arrive à un consensus, ce serait idéal. Mais malheureusement, il ne faut pas que le SIDA. Quand le SIDA a fait son apparition, vous le savez tout, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit, je peux traiter le SIDA. Quand il dit à quelqu'un, c'est il le SIDA, il ne connaît pas. Alors, il a pu contrôler une petite diarrhée, ou un maladie ou une fièvre, il dit, je soigne aussi. Donc, il faudrait que les transithérapeutes acceptent son travail vraiment ensemble, et qu'on puisse vérifier ce que le plan de l'analyse, les feuilles, les décoctions, les racines du bleu rouge. Il y en a de bons, mais il y en a souvent de très mauvais et de très mauvais transithérapeutes qui sont nécessaires. Vous me posez un peu mal la question. Aller accoucher à l'extérieur, ne date pas de pluie. Donc, dire que pour qu'il y a beaucoup de femmes, dans le système, la présence, il faut s'abonner à mon couche et accoucher à l'extérieur, c'est mal à poser. Il faut que vous résumiez cela. Quand nous étions là, à l'université, au lycée, moi j'appelle le lycée de classe en lycée, c'était une manifestation d'aidance d'aller accoucher à l'extérieur. Ensuite, aller se traiter à l'extérieur, il n'y a pas d'aujourd'hui aussi. Ça, je vous le sais. Mais, si quelqu'un veut aller se traiter à partir de ses fonds, personne ne veut l'empêcher. Mais ce qui reste vrai, c'est que nous sommes en train de mettre sur pied des structures qui permettent aux gens d'avoir la bouchée bien et d'être assistés. Ensuite, vous vous dites pourquoi la femme donne et meurt en donnant la vie. Mais, ne vous posez pas la question, est-ce que ces femmes-là acceptent d'être suivies? Voilà. La process, c'est un état physiologique. Mais, n'oublions pas aussi que c'est un état à la frontière de la maladie. Parce que, la femme en grossesse produit dans son corps beaucoup de substances qu'on appelle des hormones. Il y en a, il y a, avec, il y a l'hypertension qui va aller. On est d'accord? Parce que, ces hormones-là, c'est-à-dire que vous donnez l'hypertension. Il y en a, également, avec des problèmes traféens. Mais, les gens refusent de se faire suivre. Alors, les éclats-ci qui se souviennent. Que ce soit aux États-Unis, quand il y a une éclats-ci qui arrive, ça peut tuer. Il n'y a pas de peur, les gens ne meurent pas, les femmes ne meurent pas. Aussi, il y a un an, la vie aux États-Unis, puis en Europe. Ceux qui refusent de se faire suivre, de se faire consulter, de se faire suivre pendant les neuf mois, même si c'est en France, même si c'est aux États-Unis, même, peut-on mourir? Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi la vie aux États-Unis, amenant nos femmes à se faire suivre durant toute la période de la procès, dès que ça se fait sentir, aller en faire suivre, aller faire visiter et payer. Sous-titrage Société Radio-Canada